Hey friends, je voulais juste vous faire une petite revue vite fait sur cette produit-là, c'est The Natural Love. C'est une palette qui vient de sortir de chez Too Faced qui fait vraiment le buzz sur les réseaux sociaux. Vous avez certainement vu sur Instagram parce que le palette au niveau de l'image et tout est magnifique. Mais j'étais très très curieuse de la tester. Je l'avais vu, je me suis tout de suite, oh je le veux, elle est trop belle. Et puis j'avais vu que tous les avis qui étaient sortis à ce moment-là où je l'ai acheté en français, c'était des avis hyper positifs, c'était des personnes qui l'ont adoré, adoré. Et chaque fois que je regardais une américaine qui en parlait, soit c'était que, oh, ok, je comprends pourquoi certains l'aiment, mais moi pas trop. Ou soit c'était genre, mais c'est horrible, comment ils ont pu faire pour sortir ça, des personnes qui étaient vraiment pas contentes du tout. Moi je viens de la perspective d'une personne qui a payé pour cette palette toute seule, qui est sur un budget très très restreint pour le maquillage. Du coup, j'essaie de plutôt acheter des produits à petit prix et puis de temps en temps me faire plaisir avec une palette ou un objet qui vaut vraiment son prix. Donc c'est un peu ça que moi j'ai cherché personnellement. Bien sûr, ce n'est que mon avis dans cette vidéo. Je suis certaine que si vous l'aimez, vous l'aimez réellement, que ça marche vraiment bien sur vous, sur votre peau, etc. Il n'y a pas de souci pour ça. Ah, et petite parenthèse, j'ai vu aussi des swatchs où des filles, elles faisaient comme ça. Je vais vous montrer. Elles prenaient la couleur et elles faisaient comme ça, reprenaient de couleur et vraiment elles ont ajouté la dose. Déjà, ça attrape beaucoup plus justement de couleur quand vous utilisez votre droit qu'un pinceau. Donc c'est normal que ça soit plus pigmenté, que ça va vraiment apparaître sur vos yeux. Mais aussi, si vous continuez à y aller, n'importe quelle farde, n'importe quelle marque, va être joli au bout d'un moment si vous continuez à vraiment y aller. Du coup, pour les swatchs que je vais vous montrer dans cette vidéo, je vais juste faire un petit tour comme ça dans le fard et je vais les swatcher comme ça. Ça d'ailleurs, c'est ma couleur préférée dans cette palette, Honey Pot. Très jolie. Dans 55 euros, vous avez 30 fards, ce qui, on va se dire, c'est vraiment pas mal du tout. Vous avez le grand miroir ici, qui est chouette pour voyager. Après, c'est vrai que c'est fait un carton, certaines personnes aiment bien ça, d'autres pas du tout. C'est vrai que chaque fois que je l'ouvre, je sais que si je continue à l'ouvrir et la fermer tous les jours, si je m'en sers très très souvent, au bout d'un moment, ça va casser le carton, ça va partir. Vous avez aussi ce que certains aiment, certains détestent, c'est le velours qui est sur la couverture. Moi, je trouve que le velours, c'est plutôt salissant. C'est déjà un tout petit peu ça, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Et quand c'était arrivé, il y avait un petit bout qui était déjà griffé sur le velours, ou il n'y en a plus de velours. Du coup, j'étais là genre, euh... Le packaging, ça me va juste pour le fait que ça soit fin, donc ça ne va pas prendre énormément d'espace dans mon placard. Pour les fards eux-mêmes, vous avez 14 fards, ou il me semble 13, je vais vérifier sur le site, je vous mettrai ici, qui sont déjà dans leurs autres palettes Too Faced qui ont déjà été sorties à une époque, peut-être dans les éditions limitées ou dans leurs palettes permanentes. Donc si vous en avez énormément énormément des palettes Too Faced, c'est très très fort probable que vous avez déjà presque la moitié des couleurs exactement exactement la même, et puis le reste, comme ce ne sont pas des couleurs extraordinaires, je suis certaine que vous pouvez les duper avec d'autres couleurs dans votre collection. Moi, je n'en ai pas encore d'autres palettes Too Faced. Justement, ça c'était ma première achat pour une palette Too Faced. J'avais vraiment très très hâte parce que j'ai entendu que tout ce qui est le chocolate bar et le sweet peach et tout, c'est vraiment une bonne qualité des fards. Mais là, les qualités sont extrêmement extrêmement mixtes. Mon favori, je vais vous dire tout de suite, c'est Honey Potts. C'est super joli, c'est ce que je porte sur les yeux aujourd'hui, je porte deux-trois autres aussi. Toutes les couleurs qui s'enfoncent ici, vous allez les voir, dire « Ah, mais il y a des petites nuances de gris ou de marron, un peu plus noir comme Styletto, etc. » Il n'est pas super Styletto, il n'est pas très très noir. Mais justement, comme c'est une palette plutôt naturelle, le fait qu'il ne soit pas très noir, peut-être que c'est juste pour foncer un tout petit peu votre look, c'est plutôt logique. Ça, ça ne me dérange pas en lui-même. Mais c'est juste que ces fards, tous ces fards-là, moi j'ai de la peau extrêmement extrêmement pâle. Et au final, quand je les porte sur les yeux, on dirait qu'ils sont tous la même couleur, en fait. On ne voit pas trop de différence. Surtout ceux qui ont des morceaux de paillettes dedans, etc., les paillettes dorées. Les paillettes, en fait, elles ne s'accrochent pas très bien dans la formule et donc elles tombent. Donc après, on peut utiliser une spray fixatrice. Toujours quand je vais utiliser des fards où je vais faire un look un tout petit peu plus compliqué ou quand j'ai le temps le matin, je mets toujours une bonne base, une base que je sais que ça va coller toute la journée. Et là, j'en ai eu pour vraiment pas toutes les couleurs, mais pas mal de couleurs, énormément de chutes pendant la journée. Pendant qu'on les applique, je pense même que les personnes qui ont adoré ces palettes étaient d'accord qu'ils se sentent plutôt poudreux les fards. Il faut bien les tapoter avant de les appliquer. Les chutes au moment de l'application, ça ne me dérange pas parce qu'on peut enlever avec le concealer et tout. Bref, ça peut être rapidement réglé. Mais par contre, pour les chutes qui arrivent 2-3 heures plus tard et que je finis la journée avec des yeux de panda, ça ne me plaît vraiment pas. Du coup, à ce niveau-là, moi, je n'ai vraiment pas eu de la chance. Honey Pat, c'est vraiment une super jolie couleur. Vous avez aussi Hot & Bothered qui est vraiment très très jolie, qui tient vraiment bien. Mais c'est ça, vous avez des couleurs qui sont super, des couleurs qui auraient pu l'être comme Kittens. Kittens avait un potentiel de malade. Mais il faut vraiment très bien mouiller son pinceau, avoir une bonne base et en plus, ça va partir toute seule assez rapidement. Du coup, pour moi, Kittens, même si c'est beau, ça ne le fait pas trop. Et il y a vraiment beaucoup de couleurs aussi que j'essaie d'éviter parce que dès que j'ai des mélanges avec une plus jolie couleur, au fur et à mesure de la journée, ça fait juste un peu de bouillie. Vous voyez, quand les couleurs commencent à se mélanger ensemble, et ce n'est pas beau du tout. Si j'avais acheté cette palette, je vous dis, ah genre 15 ou 20 euros d'une marque de bas gamme comme Makeup Revolution, je vous dis, ah, ça ne me plaît pas trop, ça ne valait pas 20 euros. Mais bon, pour les quelques couleurs qui me plaisent bien, je continue d'utiliser, ça ne me fâche pas trop. Mais vu que le prix de la palette est 55 euros, ce n'est pas que c'est une mauvaise palette, ou que c'est horrible, que tous les fards sont pourris. Non, je dirais au moins un tiers des fards sont plutôt pas mal. Mais bon, pour le prix, vous pouvez avoir des palettes qui sont vraiment d'une super bonne qualité, même de Too Faced, ils ont des palettes qui sont d'une meilleure qualité. Je ne sais pas, si vous êtes une collectrice des palettes Too Faced et vous adorez ça, pourquoi pas, il y a des couleurs qui sont sympas dedans. Et si vous avez un petit budget, vous ne pouvez vous acheter qu'une palette, vous avez économisé pour ça, je pense que c'est une palette que vous pouvez sauter en fait facilement. Justement, je vais vous mettre quelques avis positifs et négatifs dans la barre d'infos. Comme je vous l'avais dit pour le moment, tous les avis négatifs sont plutôt en anglais, donc les vidéos risquent d'être plutôt en anglais. Et puis les vidéos en français, il y avait presque, avec l'exception de la vidéo de Sananas, il y avait presque les avis qui n'étaient que positifs. C'était une super palette, j'utilise tous les jours et tout. Du coup, ça va vraiment dépendre sur la personne, sur votre paupière à vous. Alors, toutes ces fards, il y avait beaucoup de personnes qui disaient « Oui, mais si on les applique correctement avec genre 8 étapes pour les appliquer et tout, ça se passe très bien. » Et oui, n'importe quelle farde, n'importe quelle marque, presque. Si vous la manipulez assez, le fard, vous pouvez faire un joli résultat, surtout si vous êtes doué. Mais pour moi, si je vais investir dans quelque chose, si ça va être un peu plus cher, je veux que le fard, il fait au moins la moitié du boulot pour moi. Je ne veux pas que ce soit une galère pour l'appliquer, que je dois le faire dans un certain sens, que je ne peux pas expérimenter justement avec le fard, que je suis obligée de le faire comme ci, comme ça, avec telle étapes, sinon ça va faire la catastrophe. Non, je suis désolée. Pour les fards qui ne sont pas chers du tout, que j'achète en grosse surface, oui, parfois ça peut valoir l'effort, mais pour moi, non, il y a tellement des palettes qui sont super à ce prix-là, que je ne vais pas m'investir dans quelque chose qui est moins bien, en me disant « Oui, mais je peux le forcer d'être bien. » Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est un argument quand j'entends ça, où je suis genre « Non, pas trop, pas pour le prix. » Ce n'est pas nécessaire de faire tout ça. Ma vote finale. Je donnerai cette palette 2 étoiles et demi sur 5, parce qu'il y a quelques couleurs qui sont assez jolies, mais punaise, pour le prix, vous pouvez avoir mieux. Et aussi, si vous avez déjà plein de palettes Too Faced, c'est très très fort probable que vous avez déjà les couleurs qui sont bien, qui sont là-dedans, qui étaient beaucoup aimées, qui sont mises exprès là-dedans. C'est très fort probable que vous les avez déjà dans votre collection. 55 euros ! Je suis dégoûtée ! Aux Etats-Unis, en fait, si vous testez la palette et ce n'est pas bon du tout, vous pouvez la ramener, mais je ne crois pas que c'est pareil en France. Je crois que dès qu'une fois la testée, c'est fini, quoi. Avec ça, je vous fais des très très gros bisous et j'ai trop hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada